D'abord, honor aux dames, si vous le permettez, M. l'ambassadeur, Roxane Frias, journaliste, documentariste américaine. Vous vivez en France, vous êtes née à Los Angeles, d'un père mexicain et d'une mère d'origine française. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur la présidence Obama, notamment, et aussi sur la minorité latino aux États-Unis, qui, il faut le rappeler, représente environ 55 millions d'Américains. En face de vous, François Bujon de l'Étan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate de carrière, vous avez été notamment, parmi beaucoup d'autres choses, conseiller diplomatique du président Chirac et ambassadeur de France au Canada, d'abord, et puis de 1995 à 2002, ambassadeur de France aux États-Unis. Alors, avant toute chose, je propose à tous les deux de revoir cette image pour l'histoire, comme on dit, la prestation de serment il y a quelques minutes de Donald Trump. Regardez. — Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Moi, Donald John Trump, jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des États-Unis et dans toute la mesure de mes moyens de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. Dieu m'aide. — Voilà donc cette prestation officielle, si on peut dire, de Donald Trump après deux mois et demi de transition avec l'administration Obama. Une première question, la même à tous les deux. Que vous inspire cette entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche ? On va commencer par vous, M. l'ambassadeur. — Sur la journée d'aujourd'hui, je dirais simplement une chose. Ça y est, le voici président des États-Unis, le voici installé. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on a eu du mal à y croire pendant très longtemps. Je ne veux pas revenir trop loin en arrière, mais dès le début de la campagne, quand il s'est déclaré candidat, puis quand il a défait un par un les 16 opposants qu'il a eus dans la primaire républicaine, puis quand il a franchi l'obstacle de la Convention républicaine, elle-même réticente à le nommer, et puis il a gagné le 8 novembre, mais d'une certaine façon, on n'y croyait pas vraiment. — On ne peut plus en douter. — Ça y est, c'est fait. Il est président des États-Unis. Le voici, le 45e président dans le siège qu'occupaient George Washington ou Abraham Lincoln. — Qui est pour vous, Roxane Frias ? Qui est Donald Trump ? Qui est ce 45e président des États-Unis ? — Franchement, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive même pas à dire que c'est mon président. Mais je m'inspire du mot du président Obama, qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas devenir cynique. Je pense même lui, il faut prendre courage. Il a dit qu'il allait prendre parole. Si jamais la valeur fondamentale de l'Amérique était en danger, le droit de vote, la liberté de l'expression, le droit de presse, l'immigration. Et je pense que pour nous, les Américains, on doit se réveiller. La victoire de Trump doit nous pousser peut-être de prendre notre destin en main, de s'engager dans la politique davantage, de s'intéresser à la politique locale et même de résister s'il le faut. — Alors à quoi peut-on s'attendre avec Donald Trump au pouvoir ? Je vous propose de parler d'abord quelques minutes de la politique intérieure aux États-Unis. Après, on parlera des relations internationales. À l'intérieur, M. l'Ambassadeur, la politique de Donald Trump, ce sera tout en faveur des entreprises. — Ce sera le nationalisme économique. Je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut les résumer. « America first », il l'a toujours dit, les intérêts de l'Amérique priment sur tout le reste. Donc il mènera une politique de nationalisme économique. Il mènera une politique protectionniste. Il voudra que les emplois soient créés aux États-Unis. Il voudra aider les exportations américaines et entraver les importations étrangères. Et puis à côté de cela, les autres idées, comme vous le savez, c'est d'avoir un gigantesque plan d'investissement avec des partenariats publics-privés pour reconstruire... — Ce qui veut dire que les États-Unis pourraient s'endetter plus encore qu'Inolson. — Reconstruire l'infrastructure américaine, ce qui veut probablement dire que les États-Unis vont s'endetter, que l'inflation pourrait être un peu relancée et que par conséquent, les taux d'intérêt pourraient être amenés à augmenter. — Comment vous voyez la situation économique évoluer dans les 4 ans qui viennent aux États-Unis ? — Mais bon, c'est vrai que le fossé entre les riches et les pauvres ne fait que grandir. Je pense que c'est lié à la victoire de Trump. C'est-à-dire que les élites qui... Donald Trump a accusé d'être l'origine du problème de l'Amérique... Bon, lui, il est en train de mettre en place les mêmes élites. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui pensent que l'Amérique, les élites, l'ont oublié. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Et c'est vrai que président Obama a quand même amené l'Amérique en 2008 d'un grand... Comment on appelle ça ? Le fossé. Il a pris l'Amérique en main. Et aujourd'hui, le chômage était au plus bas. L'économie va bien. Mais pour combien de temps ? — Vous diriez que les États-Unis sont encore plus divisés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au moment de l'arrivée d'Obama au pouvoir ? — Je pense que l'Amérique est très divisée. Très, très divisée. Et surtout quand on sait que déjà, président Trump, ça y est, je l'ai dit, il va commencer à démantaler la politique de président Obama, la politique sociale, la santé. — La politique de santé, oui. — La santé, il dit qu'il va commencer à mettre en danger les accords du climat, les accords de Paris. Donc vraiment, il faut s'inquiéter. — M. l'Ambassadeur, Donald Trump ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Il y a un congrès aux États-Unis. Il y a des contre-pouvoirs. — Bien sûr. Donald Trump... Alors d'abord, je suis d'accord avec le diagnostic qui vient d'être donné, effectivement. Donald Trump a des ambitions qu'il ne pourra pas en effet réaliser. — Même si le congrès est à majorité républicaine ? — Le congrès est à majorité républicaine. Mais lui défend des positions qui ne sont pas conformes à la tradition républicaine. Et par conséquent, il a pas mal d'ennemis au sein du congrès qui, de toute façon, n'ont pas endossé sa candidature, qui l'ont combattu comme elle le pouvait et qui vont certainement lui ménager des difficultés. Et puis il n'y a pas que le congrès. Il y a la presse qui est très largement contre lui. Il s'en plaint suffisamment. — Et lui contre la presse, d'ailleurs. — Oui. Mais il y a aussi les organisations internationales, le Conseil de sécurité des Nations unies, les traités déjà signés. Tout ça est très difficile. Et la liberté de manœuvre est sans doute moindre qu'il ne le pense. — Est-ce que tous ces contre-pouvoirs vont peut-être ôter un peu d'imprévisibilité à cette présidence Trump ? On dit que ce sera 4 ans d'incertitude et d'imprévisible à la Maison-Blanche. — Je pense que c'est ça qui est inquiétant. Tout est imprévisible. Mais déjà, il y a des actions pour mettre en garde ce qui représente. Dès demain, il y a la marche des femmes à Washington. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'à Washington. Ça se passe dans le monde entier. À Paris, à partir des 14 heures, il y a une grande marche pour défendre les droits des femmes. Il bat absolument les droits des femmes. Donc déjà, je pense que face à cette nouvelle présidence, il y a des actes de résistance déjà qui commencent à mettre en marche. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises, même au sein du congrès. Et je pense réellement... — Alors nous sommes sur une chaîne internationale. Donc quelques mots quand même de la situation internationale. On pourrait résumer en disant que Trump sera l'ami de la Russie contre la Chine et aussi, ce qui serait une grande nouveauté, d'une certaine manière, contre l'Europe. — Oui. Il faut pas tirer de conclusions trop vite parce que Trump a procédé toujours par slogans. Il procède par tweets, comme vous le savez. Et pendant sa campagne, il a toujours énoncé des slogans. Il n'a jamais articulé de vraies politiques ni développé de vrais raisonnements. Donc oui, la Russie, je vais m'entendre avec M. Poutine. Je suis un homme d'affaires. Je vais faire des deals. La Chine, bien entendu, c'est un adversaire. Donc il va falloir s'occuper de la Chine. L'Europe, au fond, il ne sait pas grand-chose de l'Europe. Il a applaudi le Brexit. On se demande vraiment pourquoi. — Il a applaudi le Brexit et annoncé d'autres peut-être séparations, d'autres pays. — Oui. Il a donné l'impression qu'il les souhaitait. Mais enfin, ce n'est pas lui qui déterminera ça. Et d'ailleurs, je ne vois pas quel intérêt il retire du Brexit. Et puis il y a le problème de la sécurité des alliés des États-Unis. — La question de l'OTAN. — La question de l'OTAN. Et les alliés asiatiques, aussi bien les Japonais et les Coréens, sont aussi inquiets que les Européens. Et pour les mêmes raisons. — Il a considéré l'OTAN comme une organisation obsolète, mais en disant quand même qu'elle était importante. — Il a dit dans la même phrase qu'il considérait que c'était une organisation obsolète, mais qu'elle était importante pour lui. Et c'est quand même très symptomatique. Et pendant les hearings de confirmation, son futur secrétaire à la Défense, le général Matisse, a déclaré de façon très claire qu'il considérait que l'Alliance atlantique était au cœur de la sécurité des États-Unis. Donc nous avons des déclarations un peu cacophoniques. — Absolument. Moi, je pense que Donald Trump est incompétent. Je pense que ce n'est pas un homme politique. C'est un homme d'affaires. Est-ce qu'il va gérer la Maison-Blanche, le pays, comme un homme d'affaires ? Est-ce possible ? — Je vous interromps une seconde parce qu'on voit l'image de Barack Obama qui quitte, qui dit au revoir de manière très, j'allais dire, civile, très polie, comme ça. — On en va sans Michel Obama, on se les deux. — Barack Obama et sa femme Michel qui quittent définitivement la Maison-Blanche et Washington. — Ah, on ne peut pas dire ça. Voilà. On dit odieux à un président qui avait beaucoup d'élégance et de sagesse. — Absolument. Absolument. Et je voudrais même dire une autre chose, si vous permettez, puisque l'on voit s'éloigner les Obamas. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur son élégance, sur la classe des Obamas. Il faut souligner qu'ils partent alors que le président Obama est à 64% de taux de popularité, ce qui est tout à fait exceptionnel et ce qui pourrait faire rêver sous d'autres latitudes. Et j'ajoute une autre chose qu'on ne dit pas assez souvent. Voici une présidence qui a duré 8 ans et pendant laquelle il n'y a pas eu un seul candale, pas une seule affaire, pas une seule accusation, ni contre le président, ni contre sa femme, ni contre leur entourage pendant 8 ans. — Roxane Frias, on entend dire que Michel Obama pourrait peut-être un jour briguer la Maison-Blanche. Et qui sait, je vous ai entendu tiquer un petit peu quand je parlais de quitter définitivement la Maison-Blanche. Vous les voyez revenir ? — Alors déjà, ils ne vont pas quitter. Ils vont rester à Washington. Déjà, je trouve ça bien. Moi, je pense qu'ils vont s'engager davantage dans la vie politique. Je pense qu'ils ont annoncé une fondation. Je pense qu'on va entendre Michel Obama et Barack Obama assez souvent. Je pense qu'ils vont utiliser leur pouvoir peut-être de manière plus librement en dehors de la Maison-Blanche, un peu comme Jimmy Carter, qui est devenu plus forte dans ses actions politiques une fois qu'il était plus président. — Oui. Nous verrons. C'est très difficile d'être un ancien président. C'est un rôle très difficile. Vous avez cité Jimmy Carter, qui a parfaitement réussi dans cette fonction-là, peut-être même mieux que dans celle de président. Obama va jouer le rôle de conscience démocratique de l'Amérique. — Il a dit qu'il interviendrait si les valeurs de l'Amérique étaient menacées, comme la discrimination raciale et les choses comme ça. Merci à tous les deux. Il faut que je signale aussi, avant de nous séparer, un numéro spécial du magazine Le 1, un excellent magazine, Donald à la Maison-Blanche. Je crois qu'on en voit la couverture. Et pourquoi Trump comprendre les fractures de l'Amérique par Philippe Ré. Donc c'est un numéro spécial publié dans la collection Indispensable. Voilà. Merci à tous les deux. Merci Roxane Friat. — Merci. — Merci, M. l'Ambassadeur, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. — Merci, M. l'Ambassadeur.